officiel oui le pass sanitaire sera bientôt exigé des 12 ans 30 septembre 30 septembre les enfants à partir de 12 ans et deux mois après deux mois d'ailleurs le temps de faire le vaccin pour que tous les enfants devront eux aussi présenter un qr code pour être autorisé à aller au restaurant au cinéma ou pratiquer leur activité extrascolaire selon qu'on a peur aussi c'est qu'ils réduisent l'âge bien entendu parce que là c'est 12 ans et deux mois c'est une situation qui révoltent certains parents alors que pour d'autres c'était la solution alors on a avec nous ce soir sandrine mère de quatre enfants qui a très peur du vaccin merci sandrine merci d'être là vous êtes contente d'être à côté d'un stabilo boss si vous demandez de vous surligner vous dites non merci sandrine c'est important c'est important on a gérard des lépines qui est déjà venu nous voir chirurgien orthopédique vous êtes contre le la vaccination pour les mon nom et je suis je suis contre ce qui n'est pas une vaccination ce n'est pas un vaccin un vaccin ça des antigènes dans aucun des vaccins actuels en france il n'y a d'antigènes je suis contre cette escroquerie qui appelle pasteur au secours alors que c'est trahir pasteur on va en parler dans un instant bien entendu gérard toujours très remonté un général et vous trouvez que c'est une bonne décision alors ça tout le monde a un avis là dessus ceux qui ont des enfants ceux qui n'ont pas d'enfants ce qu'on 12 ans ceux qui ont pas 12 ans ceux qui ont 14 ans est ce que vous êtes pour est ce que vous êtes compte vous avez un seul petit truc à faire dans cette émission l'écriture c'est levé une bancaire avant que je vous la fous dans la gueule très magnifique valérie benaïm alors valérie benaïm on le sait c'est la bonne élève un bien entendu de cette de cette crise du copain valérie benaïm tout ce qu'on lui dit de faire elle le fait mais c'est bien j'ai pas dit que c'était j'ai pas dit que c'était mal non non s'il vous plaît j'ai pas dit que c'était mal mais c'est vrai que valérie benaïm c'est pour ça il y avait il ya gérard dine maillet et valérie benaïm c'est les deux premières de la classe du copine non mais c'est vrai je vous explique pour quelle raison il ya castaldi aussi il comprend rien mais il est content mais je vais vous dire je suis comme benjamin d'ailleurs je ne comprends rien mais comme je sais que je ne sais pas et comme je sais que je ne suis pas un médecin j'écoute l'avis de 99% des médecins et je les suis pas 99 non 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 faux c'est ça pardonner non 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 c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout ça c'est des mensonges absolue et dans les soignants il ya à peine si vous le permettez je vais sur les propos moi je suis une citoyenne j'allais dire lambda je n'y connais rien j'ai pas fait d'études de médecine mais il n'y a pas besoin mais j'ai la trouille vous êtes une victime de la terreur moi je ne suis pas une victime et je n'ai jamais une victime je suis une femme j'ai une mère de famille j'ai des enfants je suis responsable et je ne suis pas victime et je vous permets pas de parler de moi en tant que victime je suis sympa avec toi quand on n'est pas ce que vous voulez moi j'écoute simplement je sens qu'il ya l'om s qui est l'organisation mondiale de la santé c'est pas simplement un petit médecin de quartier qui dirait par rapport à un autre des batailles de chapelle entre entre différents petits médecins de quartiers là c'est un organisme mondial le gouvernement l'écoutent les gouvernements l'écoutent donc moi je suis c'est bon c'est l'orance beauconni l'OMS a dit qu'il ne fallait pas utiliser par exemple l'enfermement les vaccins valérie valérie vous n'êtes pas concerné votre enfant à 46 ans c'est vrai alors oui gérard oui donc gérard vous voulez dire quoi je suis contre le pass sanitaire d'abord parce qu'il y a trois raisons principales et encore plus pour les enfants premièrement c'est illogique ou bien vous croyez au vaccin si vous croyez au vaccin c'est votre droit vous faites vacciner vous êtes protégé donc vous n'avez pas de raison d'emmerder les autres qui ne sont pas d'accord ou bien vous croyez pas au vaccin si vous êtes fait vacciner de demander que les autres se vaccinent puisque tout le monde vaccin il marche pas donc c'est illogique s'il vous plaît les deux plus belles filles elle était enfin deux des plus belles filles du plateau sont d'accord avec gérard sandal notamment oui c'est vrai moi je suis complètement d'accord je trouve ça mais absurde qu'on oblige les enfants à se faire vacciner déjà pour les parents c'est une je veux dire c'est c'est un choix à prendre qui est assez important et puis c'est la porte ouverte à tout comme vous dit depuis le début c'est à dire que dans ce cas là on les fait vacciner dès la naissance sauf qu'on fait quoi des enfants qui ont des problèmes de santé ont fait quoi s'il ya des répercussions quand ils vont grandir et puis le vaccin permettez moi non plus j'y connais rien mais on est d'accord qu'il empêche pas la transmission et il n'y a pas de cas graves chez les enfants il n'y a pas d'hospitalisation très fréquente chez les enfants alors on va voir parce que on a on a on avait on a avec nous le docteur c'est mes cas jean michel cohen jean michel cohen vous êtes pour dire ah oui je suis pour et je voudrais vous répondre monsieur vous avez dit tout à l'heure le vaccin pour principe c'est de contenir un antigène oui c'est faux le vaccin il a pour principe de produire des antigènes non 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 de produire des antigènes vous avez qu'à regarder là je sais parler non non mais la deuxième chose c'est qu'il n'y a pas de raison d'être vacciné si vous croyez au vaccin vous ne craignez rien la prolifération des mutants qui existent à l'heure actuelle sont simplement liés au fait que le virus continue à circuler c'est parce que c'est parce que c'est parce que seulement on est vacciné on s'en fout totalement de ce que vous dites on comprend rien à nous et on veut savoir est ce que vous êtes pour ce que vous êtes contre nous ce qu'on pose on se pose la question comme d'abord c'est même pas le vaccin en plus le pass sanitaire pour un enfant ça peut être aussi un test pcr mais tous les jours vous êtes pour jean michel pourquoi je suis simplement pour parce que je considère qu'il faut limiter la circulation du virus 1 deuxièmement parce qu'on a vacciné 5 milliards d'individus sur la terre qu'on a vacciné déjà plus de 60% des enfants de 5 milliards c'est faux il ya eu à peine 5 milliards de doses distribuées quand on peut pas y avoir 5 milliards de vaccins 5 milliards de doses ont été faites 5 milliards de doses ont été faites c'est que j'ai deux fois m'en foutre alors arrêtez de chivalent alors vous n'avez qu'à pas le dire la deuxième chose c'est qu'il ya eu déjà 60% des enfants de plus de 12 ans qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin et quand vous parlez des effets secondaires j'ai entendu je t'ai entendu parler tout à l'heure les effets secondaires jamais on a surveillé autant une armée d'avant que celui-ci jamais on a eu autant de pépins mais ça me suffit de regarder l'EMA c'est faux l'agence européenne pas tous en même temps j'aimerais qu'on demande à guillaume j'entends après on aura le témoignage de sandrine au delà du fait que ce pas moi je le trouve honteux et liberticide ya aucune logique dans sa mise en oeuvre on veut vacciner les enfants on veut leur imposer un passe à moins de 18 ans on veut leur imposer à partir de 12 ans et deux mois c'est à quoi 11 ans et six mois 11 ans et sept mois on n'est pas concerné par le public ça existe on veut l'imposer dans les activités extrascolaires mais pas à l'école ça veut dire quoi que le coven n'existe pas à l'école donc tout est fait en dépit du bon sens en fait ça n'a aucun sens si c'est le chantage pour vous faire un accident n'a pas de sens et moi j'ai toujours résisté à tous les chantage dans ma vie alors pas accepter maintenant que ça doit on l'a joué à tous les chants s'il vous plaît gilles verdes qui est pour que je suis très étonné oui j'ai changé d'avis pendant l'été à ma main mais vous changez d'avis non pas du tout je vais vous expliquer pourquoi j'ai regardé les résultats des essais cliniques sur pfizer et moderna j'ai lu des études australiennes et avec ma fille qui avait 12 ans là elle en a 13 mais elle avait 12 ans on a discuté on a décidé elle était d'accord sa maman aussi de la vacciner alors j'ai logique avec moi vous me dites que vous avez lu les études les études australiennes et les études des essais cliniques pfizer et moderna ils sont pas prêts oh s'il vous ne vous donnez pas on a qu'un chandrine là oh ils paraissent pas avant 23 je suis pour ça c'est votre droit le plus strict ça m'étonne jean michel maire moi c'est très prosaïque on peut être contre ou pour le pass sanitaire il est là donc parce qu'on a essayé de dresser un barrage autant laisser de moins de brèche possible on va pas se mentir tout le monde s'est posé la question tous ceux qui ont des enfants moi j'ai pas des enfants de 12 ans donc je me pose pas la question mais si j'avais un enfant de 2 ans je me poserai la question ce que je le fais vacciner ou pas je vous le dis pour l'instant moi et je l'ai déjà dit ce serait non mais voilà ce serait non tu confond encore une fois le pass sanitaire et l'avec c'est oui mais non mais tous les 48 heures moi je peux le faire dit la vérité je gagne bien ma vie je peux le faire j'imagine le gars 48 s'il a trois enfants mais tous les 40 ans les pharmaciens il faut arrêter les mecs c'est rare calme toi sans déconner je t'aime beaucoup mais là voilà gérard c'est pas toi là tu te donnes un genre si je dis la vérité on se parle voilà on peut ne pas être peut ne pas être d'accord posez vous la question vous ici autour de la table ce qu'il y en a pas un qui a des enfants de 12 ans vous avez 12 ans et pas vous vous avez alors vous c'est contre voilà parce que vous voulez me pécho donc d'une part d'une part d'une part cyril sincèrement j'ai pas super envie de vous pécho je sais on est très amis voilà on est cousins cousines ça c'est ça non non même pas non je vais j'ai un enfant qui va avoir 12 ans au mois de novembre 9 novembre il aura 12 ans j'en ai un qui a 15 ans j'en ai un qui a 20 ans j'ai trois enfants j'ai trois garçons c'est beaucoup d'enfants j'ai beaucoup d'enfants j'ai je suis d'accord avec valérie quand valérie dit on ne sait pas dans le doute moi c'est vrai que je suis assez sceptique et que pour l'instant pour le moment je n'ai pas envie pour le moment de faire vacciner sinon parce que je me pose la question je m'inquiète je me dis est ce qu'il y aura peut-être secondaire c'est un moyen il s'appelle simon c'est joli jean michel jean michel cohen qui est nutritionniste très bien nutritionniste qui me donne des leçons sur un vaccin mais on a vu par exemple la dernière fois le professeur raou qui est venu s'exprimer ici sur le plateau il a dit voilà les enfants ou les personnes d'ailleurs qui ont déjà été pas comme un fou là dessus il n'était pas comme un fou là-dessus quand on a déjà eu le coven moi simon il a déjà eu le coven il a développé le coven il a été asymptomatique ça qu'a dit le professeur à où que j'écoute quand même c'est pas un abruti il a dit en fait quand on a contracté le coven c'est la meilleure manière finalement de résister contre le virus non c'est pas un argument bas de gamme pour une maman je suis pas d'accord c'est l'ignorance on peut être c'est mais mais je suis d'accord il y a une grande ignorance autour de ça il ya une grande ignorance il ya beaucoup de maman qui sont sceptiques je croyais que depuis la disparition de la marque je serai tranquille beaucoup souffert à l'école moi j'ai jamais entendu que depuis cette pandémie autant de fausses informations de gens qui ont des certitudes alors que la science je rappelle c'est le doute donc moi je suis évidemment je suis évidemment pour cette vaccination parce que je vous rappelle quand même première vague deuxième vague troisième vague on avait l'impression que le virus il en faisait qu'à sa tête quatrième vague pourquoi la quatrième vague fait pchit un petit peu fort heureusement qu'est ce qui se passe quel est le fait nouveau c'est parce que la population et les majorités à long terme vous avez un enfant je sais pas si vous utilisez beaucoup de médicaments avec lui le moins possible c'est le mieux mais je trouve qu'on devrait davantage faire attention à la quantité de médicaments qu'on avale tous les jours un vaccin faut rappeler quand même regarder sur 20 ans ou 30 ans regardez derrière vous l'histoire de la médecine l'histoire des scandales sanitaires il y en a eu plein il n'y a rien sur les vaccins c'est rien s'en reconnaît il ya eu des victimes oui mais non mais s'ils sont reconnus par là c'est un vaccin du moins haut s'il vous plaît oui je reprends depuis le début et je pense aux téléspectateurs qui nous regardent moi je vous le dis je parle à beaucoup de gens et beaucoup de gens me disent moi les enfants jamais voilà tout le monde il y en a plein qui le disent dont sandrine mère de quatre enfants qui a très peur du vaccin et de l'avenir de ses enfants pour elle rendre la vaccination obligatoire pour les enfants sera un vrai drame et ce pas sanitaire est catastrophique vous avez quatre enfants de quel âge et ben 10 depuis hier pour un après c'est 12 non 11 pardon d'accord vous connaissez vos enfants oui oui bien après j'ai 16 et 30 ans d'accord 30 ans il est encore à la maison non ben non alors donc vous avez peur parce que là vous êtes concerné oui pour deux noms et alors pourquoi qu'est ce qui vous fait peur moi je sais pas en fait c'est que il est encore expérimental ce vaccin en fait on sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans quelques années on sait pas dans quel état vont être nos enfants moi il est hors de question que cette va ce vaccin vienne sur sur c'est vous avez peur oui j'ai peur vous a jamais expliqué quand même avec leur cul moi j'ai des amis non je suis désolé excusez moi j'ai des amis moi la la mère de ma meilleure amie le lendemain du vaccin emboli pulmonaire ma collègue sa fille elle se fait vacciner et comme par hasard elle a des problèmes cardiaques faut au bout d'un moment on se pose quand même pas mal de questions maintenant dans dix ans qu'est ce qui va se passer et les glandes qui poussent sous les bras et tout ça il ya tout ça j'ai eu aussi des amis vous avez peur en fait vous avez peur et vous voyez des trucs mais oui en fait qu'est ce qu'elle fait s'en n'a pas de recul je me fais l'avocat du diable je vous le dis voilà moi elle qu'est ce qu'elle fait sandrine elle fait comme plein de téléspectateurs qui nous regardent elle calcule le bénéfice risque elle se dit moi mes enfants ils sont très bonne santé oui oui je vais prendre le risque peut-être de les faire vacciner alors que tout va bien et que dans la famille ça va bien c'est ce que tout le monde se dit alors bien sûr vous allez dire oui mais il faut penser aux autres pensions qu'enfin mais c'est les gars là dans 10 ans il faut arrêter là c'est normal elle a peur elle a peur un moment et je sais comment pensent les gens et on sait qu'à un moment on pense d'abord à ses enfants je vous le dis et que ses enfants on se dit peut-être moi je veux bien prendre le risque de me faire vacciner mais pour les enfants j'ai pas très envie non plus donc il ya plein de gens qui se disent ça à un moment c'est pas non plus il ya c'est pas des fous qui se disent ça c'est juste des personnes qui se posent des questions qui ont peur pour les enfants et qui sont pas anti vax non plus juste pour les enfants ils ont du mal à sauter le pas mathieu de l'ormeau qui vous avez des enfants non merci je l'ignore mais c'est quand même fascinant on a l'impression que le méchant gouvernement qui veut nous valent le vaccin et puis allez il est gentil n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il avait méchant gentil on n'a pas du tout parlé que je veux dire la question quel serait l'intérêt du gouvernement et de nous faire vacciner les enfants s'il y avait un risque quelconque qu'elle serait l'intérêt qu'elle serait l'intérêt de vous parler comme sur les chaînes d'info c'est non mais je sais comment j'ai bien parlé j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté j'ai pas arrêté si t'as une opinion confère dit le jean michel cohen arrêté avec la science arrêté jean michel cohen arrêté nous ça va on nous a dit au départ l'astrazeneca et aucun problème vous pouvez y aller après on nous a dit ah bah non non finalement non c'est pas pour les si t'as plus de 50 ans si c'était après les plus de 50 ans d'accord d'une autorisation elle s'est fait elle s'est fait avant d'un écart je conçois qu'elle est peur mais on a tellement des informations à propos du vaccin à l'heure actuelle que je conçois qu'elle a eu peur et je l'écoute la strazeneca on est d'accord qu'au départ c'était pour tout le monde et au bout d'un mois finalement c'est pour les plus de 55 arrêté c'est surtout qu'au départ on nous a dit ça ne sert à rien pour vacciner les enfants on est d'accord on est d'accord ma covigilance presque vraiment je dis pas qu'il donne parce que moi j'ai vacciné beaucoup avec l'astrazeneca et dans mon expérience j'ai zéro pépins moi je veux dire moi je suis pour je pour les adultes pour les enfants et je le redis je me pose la question et si mon fils avait 12 ans je pense qu'à 90% je l'aurais pas fait vous savez comment vous parlez vous vous parlez quand même vous avez toujours les mêmes arguments et vous parlez avec des arguments qui n'entraient pas les gens arrêtez de me parler de la polio arrêtez de me parler de ça c'est des accès d'essai vacciné toi-même contre des tas de maladies et alors les gens michel cohen c'est des vaccins qui existent depuis des années il y a jamais eu un vaccin où on vaccinait 4 milliards je crois que c'est entre 4 et 5 milliards 4 et 5 milliards vous répondez aujourd'hui que vous êtes sûr et certain à 100% que le vaccin il n'y aura pas des répercussions danse dans 2 3 4 5 10 ans on n'a jamais vu des faits à long terme sur les vaccins on a eu on avait eu on avait eu on avait eu si vous plaît à vous donnez des doutes sur le fameux gard d'asile le vaccin contre le le papillomavirus on avait eu des doutes on dit c'est un nombre nombre de cancers on avait un nombre de cancers et finalement il n'y a rien les mecs les mecs je me mets pas du tout de l'autre côté alors ça ça je supporte pas les gens qui disent tu te mets d'un côté on n'est pas d'un côté on est juste des citoyens qui se posent des questions à un moment je veux dire on a entendu tout et son contraire on va pas le dire au début les masques non ça sert à rien après on doit mettre le masque en extérieur après non tu dois c'est une maladie on a la chance pour une fois d'avoir eu rapidement quelque chose le problème c'est que ceux qui sont comme toi n'ont rien d'autre à proposer donc qu'est ce que vous pour que des gamins de 12 ans ne ramène pas le covide et moi je n'ai pas de gamins de 12 ans alors la littérature internationale montre que les enfants ne ramène pas le virus à la maison c'est il ya surtout la fédération française de pédiatrie et tous ont dit que l'enfant ne ramène pas le virus à la maison aucun enfant c'est ça le problème dans une famille vous avez plusieurs malades alors je vais pas vous répondre comme ça comme médecin je suis désolé moi je crois au secret médical voilà je refuse de répondre à des questions personnelles concernant la santé et je refuse de répondre à des questions quand on exprime son opinion en public il faut être transparent le secret médical est une des principes de la procédure médical c'est pas si on s'est pas mis envers tout le monde s'il vous plaît donc est docteur ne donne son sacré à qui on veut je n'ai pas du tout envie de vous n'est pas du tout envie de répondre à cette question je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question je n'ai pas du tout envie de répondre à cette question je n'ai pas du tout est ce que vous voulez gérard je le redis ici on est pour sortir de cette crise donc vraiment voilà on est pour le pas sanitaire on est peut-être pour le vaccin il y en a voilà qui donne leur opinion mais on est pour entendre toutes les autres moi je vais vous dire j'en ai assez que tous ceux qui sont qui se posent des questions et tous ceux qui disent on est un petit peu sceptique sceptique ils soient mis de côté bien sûr ils soient pris pour des fous et ce soit des parias de la société et vous parlez et vous parlez je t'aime beaucoup mais tu parles un peu comme ça quand tu dis oui mais alors c'est pas du tout les paris des donneurs je t'explique bien sûr jean michel vous êtes des donneurs de leçons on en a marre des donneurs de l'eau mais on n'est pas donneur de l'essai une règle qui est d'accord qui on respecte ceux qui ont peur on ne peut pas merci honorable bravo ben voilà très honorable d'avoir peur pour ce mais j'ai peur pas que pour ça en fait j'ai comme vous régulièrement et je les considère pas comme des parias je leur explique des fois on est d'accord des fois j'arrive pas à convaincre c'est pas grave parce que moi je suis pour la liberté on n'arrivera pas à me convaincre je respecte par contre les gens qui nous assènent quoi des certitudes oui de l'autre côté aussi c'est insupportable et rené c'est insupportable il ya des conséquences sur l'opinion aussi c'est regrettable bon les chéries on va se retrouver dans un instant parce qu'ils vont se calmer un petit peu mais pardon j'ai juste un truc à dire pour ceux qui sont contre le pass sanitaire demain c'est tous 10 heures 20 grammes au merd mais effectivement j'aurais manifesté sinon d'accord bas très bien en tout cas on va voir ce qu'en pensait les spectateurs pour à 21% à 78%